Professeur Demel Digny-Bouch, bonjour. Bonjour. Alors selon des statistiques qui font froid dans le dos, 1,5 milliard de personnes fument, dont 5 millions, décèdent chaque année à travers le monde, soit 12 000 personnes par jour. En Algérie, le tabac est responsable de 15 000 décès par an, soit 45 décès par jour. Plus de 30% des cancers sont liés au tabac. Aujourd'hui en Algérie, la loi interdit la cigarette en milieu public et pourtant, et pourtant, elle semble inexistante. Elle est quasiment inappliquée, faut-il passer à une autre étape, beaucoup plus répressive. Aujourd'hui, Professeur Demel Digny-Bouch, c'est-à-dire tout fumeur, payeur, c'est-à-dire touché à la poche des consommateurs, faire comme pour la ceinture de sécurité pour interdire la cigarette en milieu public. Je suis très heureux encore une fois d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre invitation. Le tabagisme est un fléau mondial, il n'y a pas qu'en Algérie. Véritable problématique de santé publique. Vous avez si bien dit, vous avez cité des chiffres, les chiffres sont très nombreux. Dans les 50 prochaines années, le nombre de décès du haut tabagisme, selon l'Organisation mondiale de la santé, sera de 45 millions de personnes. En Afrique aussi, et dans les pays sous-développés, émergents, ce fléau touche encore des populations démunies. 845 000 personnes meurent par an de tabagisme. Dans un grand nombre de pays, l'usage du tabac est la principale cause évitable de décès prématurés. Ce qui est important, c'est qu'en Algérie, l'aginisation du tabagisme se situe autour de 15 ans, ce qui est donc un problème majeur de santé publique. Mais il y a eu des acquis, des acquis en matière de législation. Puisque un des premiers acquis fut la convention cadre adoptée par l'Assemblée mondiale en mai 2003, et qui a été ratifiée par beaucoup de pays dans le monde, en particulier des pays africains et l'Algérie aussi, par le décret présidentiel numéro 620 du 12 mars 2006, qui a ratifié la convention cadre de l'OMS en matière de lutte contre le tabagisme. Les textes existent. Les textes sont très nombreux. On peut citer aussi des textes de 2007 après cette ratification. Mais il y a deux volets extrêmement importants. Quand vous dites qu'il faut interdire de fumer dans les lieux publics, c'est une action préventive. En fait, le tabac est là, on interdit de fumer dans les lieux publics pour protéger une population saine. C'est une action de santé publique préventive. Elle est extrêmement importante. Ce que vous dites, nous l'avons dit depuis très longtemps et depuis de nombreuses années. Mais cela ne suffit pas parce que le tabac est là. Le tabac est à la merci de tout le monde. Le tabac est à la merci des enfants. C'est ça le problème. C'est que l'enfant a un accès en Algérie très facile vers le tabac. On discuteront des lieux publics. Mais cet accès facile qui est un véritable crime. Vous voyez, on vend le tabac à côté des écoles. On vend le tabac au détail, à la cigarette. Le tabac est devenu en Algérie une drogue d'accès très facile. Alors, il y a des acquis, il y a des textes. Le tabac est accessible aux enfants. Que faut-il aujourd'hui en matière d'action pour interdire ce type de pratique aujourd'hui ? Les actions existent au ministère de la Santé. Nous avons élaboré, puisqu'un grand nombre de professeurs, d'experts, ont élaboré un plan stratégique national multisectoriel de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies transmissibles sur une période de 5 ans allant de 2014 à 2018. Les textes sont là. Pourquoi ces textes ont été élaborés par le ministère de la Santé ? Parce qu'il y a eu, c'est la traduction de l'engagement de l'Algérie à la déclaration politique adoptée lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles en septembre 2011. Et là, évidemment, la lutte contre les maladies transmissibles est une lutte qui doit être implacable, une lutte qui est liée malheureusement à des facteurs multidisciplinaires, multidisciplinaires, et là, ça devient extrêmement complexe. Et dans ces actions-là, le ministère de la Santé a élaboré un plan de lutte anti-tabac qui est en train d'être mis en œuvre. Et ce plan anti-tabac a quatre objectifs, neuf actions et 31 mesures. Le premier objectif, c'est de renforcer la législation et la réglementation anti-tabac en conformité avec les dispositions, évidemment, de la Convention cadre, de créer un environnement favorable pour réduire le tabagisme, d'offrir une aide au sevrage tabagique, et on parlera du sevrage tabagique, et de mettre en place un système complet et permanent de surveillance du tabagisme. Alors justement, professeur Nibou, j'en ai donné quelques indicateurs tout à l'heure, chiffrés par rapport à la consommation du tabac à travers le monde, et en Algérie particulièrement. Le tabac est responsable de 15 000 décès par an en Algérie, soit 45 décès par jour. Plus de 30% des cancers sont liés au tabac. Mais vous considérez qu'au-delà du cancer, ce qui tue le plus en Algérie, c'est les maladies cardiovasculaires. Évidemment, nous avons vécu une transition épidémiologique, en passant des maladies de la misère, c'est-à-dire donc ceux liés aux maladies transmissibles, le choléra, la fièvre typhoïde, la tuberculose, la malnutrition, et toutes ces maladies-là, qui étaient au premier rang de mortalité après l'indépendance. Nous sommes passés des maladies de la misère vers les maladies des pays, maintenant, à niveau de vie élevé. Et ce sont les maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce que ces maladies cardiovasculaires sont liées à, d'abord, une situation d'exode rural en Algérie, où il y a eu une déportation de population importante du milieu rural vers le milieu citadin, c'est-à-dire dans des conditions propices pour favoriser les maladies cardiovasculaires. La malbouffe, la cigarette, le stress, la sédentarité, éclosion, développement de la prévalence du diabète, nous arrivons à 12% de sujets diabétiques en Algérie, nous arrivons à près de 30%, même un peu plus, d'hypertendus, tout ça fait, évidemment, développer les maladies cardiovasculaires. Mais le cœur tue. Alors, professeur Jameldine Nibouche, moi, je voudrais revenir sur une de vos déclarations dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de sensibilisation. Mais pour réduire les accidents de la circulation, il a fallu un peu passer à l'autre étape répressive pour le port de la ceinture de sécurité, même si les accidents de la circulation tuent annuellement près de 4 000 personnes en Algérie. Alors là, nous avons le tabac, il tue pratiquement en Algérie 15 000 personnes, soit 45 décès par jour, plus de 30% des cancers liés au tabac. Faut-il passer à une autre étape ? Puisque selon des statistiques qui font encore plus peur, peur davantage plutôt, en 2030, nous serons près de 50 millions d'Algériens et 2 millions pourraient décéder à cause du tabac. Oui. 2 millions de personnes. Oui. C'est plus que 45 000. La sensibilisation est importante. Je peux vous donner des chiffres. L'Organisation mondiale de la santé, puisque une enquête a été faite en Algérie, c'est l'enquête JITS, par l'Organisation mondiale de la santé, dans le milieu scolaire, parce que JITS est un système de surveillance du tabagisme en milieu scolaire, puisque l'OMS le fait, et en 2007, chez des adolescents entre 13 et 15 ans, nous avons retrouvé près de 20% de fumeurs, 40% où il y avait du tabagisme passif, 70% de la sensibilisation, 70% des adolescents sont au courant des méfaits du tabac, et des méfaits les plus importants comme le cancer et les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est... que le tabagisme était très complexe. Le côté psychologique est fondamental. Chez l'adolescent, c'est quoi ? C'est... C'est cette... cette envie de s'auto-déterminer, cette envie de s'affirmer, et c'est cette affirmation. Cette affirmation va aller, évidemment, par des méthodes tout à fait néfastes, comme le tabac. Fumer une cigarette, c'est s'affirmer, s'affirmer dans la société, c'est être à l'égal de celui qui fume. Eh bien, on commence comme ça. Et c'est le problème, donc, psychologique. Donc, il faut aller tout d'abord vers cette catégorie sensible, pour la sensibiliser, vers cette catégorie qui est extrêmement fragile, qui est l'enfant et l'adolescent. Et il est évident qu'il y a des réticences, parce qu'il y a des groupes de pression qui sont représentés par l'industrie du tabac, qui sont là, évidemment, pour contrecarrer les efforts colossaux que font les pays pour lutter contre le tabac. Mais ils drainent des milliards, ils ne vont pas se laisser faire facilement aussi. Parallèlement à ça, il y a un lobby. C'est qu'il y a un lobby extrêmement important. Il y a des intérêts, évidemment, qui sont très importants. La bêtise humaine, c'est de dire en France, par exemple, qu'en 2013, nous avons réduit de 7,6% la consommation du tabac après avoir augmenté les taxes, et que ces taxes seront versées sur des fonds de lutte contre le cancer, c'est de la bêtise humaine. C'est-à-dire qu'on favorise le tabac et de l'autre côté, on le surtaxe pour aller traiter les méfaits du tabac. C'est de la bêtise humaine. C'est de la bêtise humaine. Et là, évidemment, puisque le tabac existe, le tabac est là, il est présent, il est mis à la disposition de tout le monde, et de l'autre côté, on dit, attention, le tabac est néfaste. Il y a quelque chose d'illogique. Et c'est cet illogisme qui rend la complicité de la lutte anti-tabac. Et c'est pour cette raison que beaucoup de pays ont certes avancé dans la lutte anti-tabac, certes ont eu des résultats probants. Et nous encourageons ces résultats pour avancer tout doucement, mais sûrement. En Algérie, il faut absolument maintenant, maintenant s'atteler à interdire de façon nette et précise, implacable, de fumer dans les lieux publics. Alors justement, parallèlement à ça, vous dites qu'il faut sensibiliser, interdire la vente aux mineurs. Mais si au niveau du buralisme, il continue, comment lui interdire cette vente ? Est-ce qu'il faut les verbaliser ? Absolument. Des mesures coercitives, renforcées, pour ceux qui vendent la cigarette aux mineurs ? Absolument. C'est un crime qui, je pense, doit être réprimé réprimé de façon pénale. Je considère que c'est un crime de vendre des cigarettes à un mineur. Alors, vous donnez l'exemple de la France, mais en Algérie aussi, nous avons adopté pratiquement le même dispositif. C'est-à-dire qu'on a créé un fonds de lutte contre le concert financé par la surtaxe du tabac aussi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. L'Algérie n'échappe pas, évidemment, à toutes ces mesures mondiales de lutte anti-tabac. Il y a évidemment des mesures qui sont là et qui sont illogiques dans la lutte anti-tabac. L'Algérie n'échappe pas à toute cette mouvance mondiale. Il est évident que les taxes sont versées dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, en particulier contre le cancer. Alors, sur la question de surtaxe, certains considèrent que plus il est cher, plus on va l'acheter. Oui, il y a un défi. C'est ça la bêtise humaine ? Oui, c'est ça la bêtise humaine, c'est le défi. Le défi, c'est d'acheter ce qui est plus cher parce qu'en considérant que ce qui est plus cher a plus d'importance. C'est de fumer une marque prestigieuse de tabac, je dis prestigieuse entre guillemets, évidemment, parce que les dégâts seront là, ils seront plus... Entre les blancs et les brunes, on se perd. Encore plus, oui, plus prestigieux. C'est évident, c'est de s'affirmer, de montrer qu'on fume une marque prestigieuse. Les femmes fument plus aujourd'hui, professeur de bouche ? En Algérie, non. Les jeunes femmes ? Moins que les hommes, en tout cas. Mais le tabagisme féminin en Algérie, prend de l'ampleur et a une allure vertigineuse, évidemment. Et puis, vous savez que les effets néfastes du tabac vont de pair avec les conséquences cardiovasculaires du tabac vont de pair avec aussi le cancer. C'est le même risque. Vous savez, vous pouvez trouver quelqu'un qui a un cancer et qui a une maladie cardiovasculaire. Moi, je pense qu'il faudrait dépister aussi les maladies cardiovasculaires chez les sujets qui ont des cancers liés au tabac. Alors, autre phénomène aussi auquel nous sommes confrontés aussi dans notre société, c'est pour faire in. Aujourd'hui, on fume la cigarette électronique, la chicha dans les lieux publics à telle enceinte que l'endroit, l'espace lui-même, il est totalement enfumé. Est-ce que vous pensez que c'est aussi les fabricants de cigarettes qui sont en train de se recycler dans d'autres créneaux parallèlement ? Oui, évidemment. C'est un problème de société. Je vous l'ai dit, c'est s'affirmer. Écoutez, avant, on avait... La chicha, maintenant. Oui, on avait le tabac prisé, la chemma, qui existe toujours, malheureusement, et quelquefois, vous trouvez quelqu'un qui fait de la chemma et qui fume. Maintenant, bien sûr, les choses sont devenues beaucoup plus sophistiquées. Il y a maintenant des instruments. Et puis, on a créé la cigarette électronique. En fait, on l'a créée, elle existait depuis 1960. Et puis, c'est sophistiqué, parce que c'est électromécanique, ça donne de la vapeur. De la vapeur qui ressemble à de la fumée. Mais en fait, pourquoi on a créé la cigarette électronique ? Vous savez, madame, pourquoi ? C'était pour aider au sevrage tabagique. Et là, il y a, en Algérie, une politique qui est en train d'être mise en place pour le sevrage tabagique. Aider au sevrage tabagique. Aider les malades qui veulent se débarrasser de ce mal de pouvoir être aidés. Comment les aider ? Comment les accompagner ? Comment le faire ? C'est la question. Eh bien, il faut créer des consultations de tabacologie. Ça existe. C'est l'affaire du médecin généraliste. Je vous ai dit que tout doit être axé autour du médecin généraliste. C'est de former les médecins généralistes en tabacologie et de créer des consultations de tabacologie qui seront multidisciplinaires où là, on va éduquer. On va éduquer le patient et on va l'aider à se débarrasser de ce toxique. Alors, la chicha, aujourd'hui. Vous considérez aussi parallèlement, avant, la cigarette électronique est beaucoup plus dangereuse que la cigarette conventionnelle. Non, la cigarette électronique n'est pas plus dangereuse. Non, pas du tout. La cigarette électronique a été conçue pour aider au sevrage tabagique. avec de la nicotine dedans et progressivement, évidemment, on diminue les doses pour pouvoir se débarrasser de ce mal. Mais ce qui est dangereux dans la cigarette électronique, c'est qu'en fait, bon, il n'y a pas d'oxyde de carbone, mais en fait, il n'y a pas de combustion. Donc, c'est extrêmement important. On va parler de la chicha qui est nettement, nettement plus dangereuse. Il n'y a pas de combustion. C'est une vapeur mais qui transmet, évidemment, qui transmet une substance chimique qui peut être la nicotine ou autre chose et qui permet de faire le sevrage. Mais là où c'est dangereux, c'est de commencer par la cigarette électronique pour aller vers la cigarette. Et c'est ça ce qui se fait. On achète une cigarette électronique pour dire, ah non, je ne fume pas, moi c'est pour le plaisir. Et par la suite, on prend au plaisir de fumer. Et puis, on va, pour un adolescent, s'affirmer et c'est comme ça qu'on passe au tabac. C'est ça le danger. Et la chicha ? La chicha est très dangereuse. Mais dans les lieux publics, en fait. Non, mais la chicha est très dangereuse. Écoutez, quand vous allez vous mettre dans un salon où vous fumez la chicha, vous êtes à peu près 45 minutes à une heure d'exposition. Vous vous rendez compte le temps d'exposition ? C'est-à-dire que vous allez fumer au moins deux paquets de cigarettes. Et deuxièmement, la combustion, elle se fait avec du charbon. Il y a donc des substances toxiques extrêmement dangereuses. Non seulement pour les maladies cardio-sculaires, mais pour le poumon, les cancers, etc. Mais dans certains endroits, ils font leur commerce partant de la chicha, c'est-à-dire fumée de la chicha. On a importé dans un lieu fermé. On a importé que les mauvaises choses de certains pays. Il n'y a pas que la chicha, il y a la shawarma aussi, qui donne aussi des maladies cardio-vasculaires. C'est la même chose, ça va de pair. Il faut interdire toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là sont nocives pour nos sociétés. Il faut l'interdire, il faut lui dire que c'est très mauvais. Alors, professeur Nibouch, une question. Paraît que le cigare roulé est beaucoup moins nuisible que la cigarette. Oh, mais écoutez, mais écoutez, non, mais il ne faut pas dire ces choses-là. Si vous encouragez les gens à fumer... Mais c'est une question d'un sujet. Mais non, mais toutes les cigarettes et tout ce qu'on fume est très mauvais pour la santé. Allons. Mais non, mais pas du tout. Alors, une autre question d'un auditeur qui vous dit on met des milliards pour un plan anti-cancer. Pourquoi ne pas engager un plan anti-tabac 50% du budget alloué suffirant largement pour prévenir ces garanties guérir c'est impossible avec le cancer. Eh bien, écoutez, j'espère que les autorités sont à l'écoute pour pouvoir réfléchir sur ce que propose ce citoyen. Alors, il vous dit que certains fabricants de tabac de renom, je ne citerai pas la marque, leur vente en baissée de 80% grâce à dernières augmentations des prix. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là ? Non, 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 je ne pense pas. Ils se recyclent toujours. Non, non, mais évidemment. Mais écoutez, l'industrie du tabac... Alors, vous avez la cigarette par fume et allongée, la képheline... L'industrie du tabac est impitoyable, est impitoyable et je pense que je pense qu'ils ont beaucoup d'experts qui étudient la société pour pouvoir donc l'empoisonner et l'empoisonner évidemment avec évidemment le poison le plus redoutable qui puisse exister sur Terre. Alors, autre question, professeur Nibouch, faut-il aujourd'hui face à ce drame ? Nous avons donné quelques indicateurs chiffrés. En 2030, près de 2 millions d'Algériens vont mourir à cause de la cigarette. Faut-il aujourd'hui agir et agir vite ? On a tout le dispositif réglementaire. Il ne suffit plus que l'appliquer. Oui, écoutez, je pense que je suis très optimiste quant à l'exécution du plan national de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la santé comme je les ai donnés les différents objectifs 4 objectifs 9 actions et 31 mesures et je pense qu'en appliquant rigoureusement ce plan nous arriverons à diminuer de beaucoup la consommation du tabac en Algérie. Dans les transports en commun ? J'espère dans les transports en commun. Le métro, le train, l'aéroport. Dans tous les lieux publics il sera très difficile évidemment de l'appliquer dans les lieux privés comme les cafés etc. La restauration la restauration il sera un peu plus difficile. Je pense qu'il faut commencer par les lieux publics comme les aéroports les transports les hôpitaux les hôpitaux on continue à fumer dans les hôpitaux vous le savez très bien vous le savez mieux que moi vous y êtes absolument oui mais écoutez il faudrait réprimer réprimer ne suffit pas malheureusement il faudrait aussi pouvoir réfléchir à d'autres actions parce que les actions doivent être multiples. Alors une question d'un auditeur plusieurs auditeurs est-ce que vous avez déjà fumé ou vous fumez professeur Nibouch ? Non non pas du tout je ne fume pas. Vous n'avez jamais fumé ? Les auditeurs veulent le savoir ? En une certaine période mais très peu. Alors aujourd'hui vous avez un phénomène aussi au niveau des restaurants vous avez dans un même espace qui est fermé vous avez une rangée fumeur une rangée non fumeur ça marche comme ça aussi ? Ça pourrait marcher mais à condition que c'est le même espace non la zone non fumeur doit être absolument isolée et hermétique. Professeur Jamel Dini-Bouch je terminerai par une citation d'Albert Einstein sur la bêtise humaine qui a dit deux choses sont infinies l'univers et la bêtise humaine et je ne suis pas sûr de celle qui vient en premier. voilà encore une fois une citation qui donne à réfléchir. Merci beaucoup Professeur Dini-Bouch Plus le danger La chicha ? La chicha est très dangereuse Mais dans les lieux publics Non mais la chicha est très dangereuse Écoutez quand vous allez vous mettre dans un salon vous fumez la chicha vous êtes à peu près 45 minutes à une heure d'exposition vous vous rendez compte le temps d'exposition ? C'est à dire que vous allez fumer au moins deux paquets de cigarettes et deuxièmement la combustion elle se fait avec du charbon il y a donc des substances toxiques extrêmement dangereuses non seulement pour les maladies cardio-sculaires mais pour le poumon les cancers etc. Mais dans certains endroits ils font leur commerce partant de la chicha c'est à dire dans un lieu fermé on a importé on doit interdire le ministère du commerce doit agir on a importé les mauvaises choses de certains pays il n'y a pas que la chicha il y a la shawarma aussi qui donne aussi des maladies cardio-vasculaires c'est la même chose ça va de pair il faut interdire toutes ces choses là toutes ces choses là sont aussi pour notre société il faut l'interdire il faut lui dire que c'est très mauvais Alors professeur Nibouch une question paraît que le cigare roulé est beaucoup moins nuisible que la cigarette Oh mais écoutez mais écoutez non mais il ne faut pas dire ces choses là si vous encouragez les gens à fumer Mais c'est une question d'un auditeur Mais non mais toutes les cigarettes et tout ce qu'on fume est très mauvais pour la santé allons mais non mais pas du tout Alors une autre une autre question d'un auditeur qui vous dit on met des milliards pour un plan anti-cancer pourquoi ne pas engager un plan anti-tabac 50% du budget alloué suffirant largement pour prévenir ces garanties guérir c'est impossible avec le cancer Eh bien écoutez j'espère que les autorités sont à l'écoute pour pouvoir réfléchir sur ce que propose ce citoyen Alors il vous dit que certains fabricants de tabac de renom je ne citerai pas la marque leur vente en baissé de 80% grâce à dernières augmentations des prix Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là Non, non, je ne pense pas Ils se recyclent toujours Non, non, mais évidemment mais écoutez l'industrie Alors vous avez la cigare parfum mais allons j'ai la kifarine L'industrie du tabac est impitoyable est impitoyable et je pense que je pense qu'ils ont beaucoup d'experts qui étudient la société pour pouvoir donc l'empoisonner et l'empoisonner évidemment avec avec évidemment le poison le plus redoutable qui puisse exister sur Terre Alors autre question Professeur Nibouch faut-il aujourd'hui face à ce drame nous avons donné quelques indicateurs chiffrés en 2030 près de 2 millions d'Algériens vont mourir à cause de la cigarette faut-il aujourd'hui AG et AG8 On a tout le dispositif réglementaire il ne suffit plus que l'appliquer Oui, écoutez je pense que je suis très optimiste quant à l'exécution du plan national de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la santé quand je les ai donnés les différents objectifs 4 objectifs 9 actions et 31 mesures je pense qu'en appliquant rigoureusement ce plan nous arriverons à diminuer de beaucoup la consommation du tabac en Algérie Dans les transports en commun J'espère dans les transports en commun Le métro le train l'aéroport Dans tous les lieux publics il sera très difficile évidemment de l'appliquer dans les lieux privés comme les cafés La restauration La restauration il sera un peu plus difficile Je pense qu'il faut commencer par les lieux publics comme les aéroports les transports les hôpitaux les hôpitaux on continue à fumer dans les hôpitaux vous le savez très bien Vous le savez mieux que moi vous y êtes Absolument oui mais écoutez il faudrait réprimer réprimer ne suffit pas malheureusement il faudrait aussi pouvoir réfléchir à d'autres actions parce que les actions doivent être multiples alors une question une question d'un auditeur plusieurs auditeurs est-ce que vous avez déjà fumé ou vous fumez professeur Nibouch non non pas du tout je ne fume pas vous n'avez jamais fumé les auditeurs veulent le savoir une certaine période mais très peu alors aujourd'hui vous avez un phénomène aussi au niveau des restaurants vous avez dans un même espace qui est fermé vous avez une rangée fumeur une rangée non fumeur ça marche comme ça aussi ça pourrait marcher mais à condition que c'est le même espace non la zone non fumeur doit être absolument isolée et hermétique professeur Jameldi Nibouch merci je terminerai par une citation d'Albert Einstein sur la bêtise humaine qui a dit deux choses sont infinies l'univers et la bêtise humaine et je ne suis pas sûr de celle qui vient en premier voilà encore une fois une citation qui donne à réfléchir merci beaucoup professeur Nibouch